L'échec fait partie de l'expérience de la vie. Il nous forge une mentalité, une détermination et nous aguerrit. Dans ce cas, essuyer un échec de temps en temps n'est pas une fatalité. Par contre, il arrive que ces échecs se succèdent, affectent plusieurs domaines de notre vie, professionnels, scolaires, financières. Ce qui réussit aux autres est impossible pour nous. Malheureusement, nombreux sont ceux qui vivent cette réalité. A ce moment-là, il y a lieu de se poser des questions, car la source peut être spirituelle. C'est en quête de solutions que tous les vendredis et dimanches, dans l'arène de la liberté, ils sont nombreux à venir à la rencontre du Seigneur pour prier et soumettre toutes ses forces démoniaques. C'est le cas de Mademoiselle Mboua Anne-Marie, une jeune fille qui a souffert d'un esprit d'échec. Cet esprit était collé à sa vie. Mboua Mbike Anne-Marie, le Seigneur m'a accordé le succès à mon examen. J'ai passé le BTS trois fois. La première fois, j'ai échoué de deux points. La deuxième fois, ma convocation même n'est pas sortie. On a tapagé, la convocation n'est pas sortie, donc je n'ai pas composé. Et la troisième fois qu'il était cette année, il y a eu des problèmes avec mes dossiers. Ils ont demandé l'original de mon extrait de naissance. Quand je suis arrivée à la mairie d'Abobo, on m'a dit qu'il n'y avait pas de courant. En tant que nous étions à la date limite des dépôts de dossiers. Bien aimée, malgré les efforts d'Anne-Marie, rien ne lui réussissait. Sa vie était jalonnée d'obstacles. Malgré ses échecs, Anne-Marie ne se découragea pas. Elle fonçait, déterminée à décrocher, cette fois-ci, son précieux diplôme. Donc je suis retournée à la déco et j'ai expliqué le problème. Le monsieur me dit, non, ça tombe bien, on a reporté la date limite. Donc tu as tout le temps. Je retourne tout le temps là à la mairie. On me dit, il n'y a pas de courant. Il y a un monsieur à la mairie qui connaissait bien ma maman, qui lui a dit comme ça qu'ils allaient taper. Comme on faisait les extraits des naissances avant là. Il allait taper comme ça pour lui remettre. Donc il a tapé, il lui a remis. J'ai remis à l'éducateur. La date était passée de deux jours. Quand j'ai remis à l'éducateur, il a pu déposer. J'ai mis mon empreinte. À deux jours de la compo, la convocation est sortie. Donc je suis allée et j'ai composé. L'esprit d'échec ne voulait également pas la lâcher. Il était déchaîné contre Anne-Marie. Il voulait à tout prix gâcher sa vie. Le dernier jour de la compo, c'était la matière d'études de cas. J'ai fait les ressources humaines et communication. En études de cas, si je n'ai pas 7, je n'ai pas admissible à l'examen. Et j'ai été opérée d'appendicite. Et le jour là, on a 6 heures de compo. La cicatrice commence à me faire mal. Je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux pas m'asseoir. Tout ce que je peux faire, c'est de m'arrêter. Un temps me dit dans la salle, je ne dois pas m'arrêter. Donc je tourne un peu. Quand je me rappelle, je viens et crie un peu, je retourne. Mais ça n'allait pas. Arrivait un moment, je dis, bon, je ne peux plus. Parce que j'ai mal, je vais rentrer. Seigneur, que ta volonté se fasse. Pliée par la douleur, Anne-Marie, ne pouvant tenir, décida ce jour d'abandonner et de rentrer chez elle. Elle n'avait donc pas traité cette matière qui était essentielle dans sa filière. Elle risquait, une fois encore, d'échouer à son examen. Et puis je suis rentrée. Et ma soeur m'a invitée au dernier jour de Théotocos. Et j'ai mis l'intention d'avoir mon BTS. Et j'ai mis l'offrande, j'ai donné. Et après, je commençais à venir à la prière. Parce que le Seigneur n'avait pas encore dit son dernier mot, il suscita la soeur d'Anne-Marie qui la conduit dans la Reine de la Liberté. Durant plusieurs jours, Anne-Marie pria. Elle confia son examen au Seigneur. Elle scella le tout par une offrande. Et au dernier jour de Redemptoris Mater, j'ai eu envie de faire une offrande. Et j'ai acheté un sac de riz de 25 kilos et la somme de 20 000 francs. Et quand je suis arrivée, j'ai déposé. La dame m'a demandé de recenser mon nom. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire parce que je n'ai pas d'intention particulière pour ce geste que je viens de faire. Donc ce n'est pas la peine que je recense mon nom. Et je suis venue à la prière. Le résultat devait être sorti le vendredi. Mais le résultat est sorti le lundi, le lendemain de la prière. Et on m'appelle pour me dire que les résultats sont sortis. Je vais voir. Effectivement, j'ai été admise au BTS de l'issue. Alors qu'avec les douleurs, je n'ai pas pu écrire sur ma feuille le dernier jour des compos. Le miracle était parfait. L'esprit d'échec qui enveloppait la vie de la jeune fille a été chassé. Sans avoir pu composer dans sa matière de base, Anne-Marie fut admise à son diplôme. Enfin, après trois échecs. Le Dieu de miracle avait parlé en sa faveur. Bien-aimé, le Christ a payé le prix fort par son sang versé à la croix pour que nous soyons libres. Tournons-nous résolument vers lui, dont la reine de la liberté et le bonheur sera notre partage. Sous-titrage Société Radio-Canada